Bonjour à tous et bienvenue dans Café Croissance, le podcast qui vous parle de business et de transformation de soi. La voix qui vous parle est celle de Warko Brienza, c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez sur Twitter et je suis accompagné à ma droite de Tony Germini. Salut Tony ! Salut Warko, salut tout le monde ! Et face à moi, cette fois, cette semaine, j'ai Christophe Comte, fondateur, co-fondateur de Sputnik Corporation, une agence de marketing digital qui en sait long également sur l'Omni Channel, le sujet du jour. Salut Christophe ! Hello, bonjour tout le monde ! Ce que je peux dire sur l'Omni Channel, où en substance, on parle d'avoir une vue sur l'ensemble des canaux qui permettent d'être visibles et de vendre, suite à l'introduction d'Internet, on avait besoin d'avoir une vue sur ce qui se passait en présentiel, dans les magasins ou dans les autres canaux qu'on appelle de type bricain de mortard, ce qui est fait de briques. Et puis, il y avait l'arrivée d'Internet, soit des sites e-commerce qui permettaient même de vendre. Donc, on a commencé par du multi-channel avant de passer à l'Omni Channel. Donc, l'Omni Channel, c'est une notion qui existe depuis le début des années 2000, mais c'était plutôt du côté des US qu'on a eu l'occasion d'expérimenter en premier. Et moi, je dirais que c'est à partir des années 2010 que c'est vraiment devenu une thématique majeure en Europe et pour les grands groupes comme Nestlé, pour lesquels j'ai travaillé, pour lesquels a également travaillé Christophe Comte, notre invité du jour. Alors, pour dire quelques mots sur Christophe Comte, c'est un enfant du digital, en fait. C'est lui qui, il y a plus de 20 ans, m'a transmis les premières clés sur comment faire une stratégie digitale, soit sur la partie marketing, soit sur ce qui allait prendre de plus en plus d'importance en termes de vente à travers l'e-commerce. Et c'est donc avec un expert du digital et du marketing que je vais avoir l'occasion d'échanger. Café Croissance. Allez, on va commencer par un petit côté historique, parce que moi, j'ai eu l'occasion de bûcher un petit peu. Avant qu'on soit omniscient, omni-channel, on était multi-channel. Aujourd'hui, l'omni-channel, c'est quand même quelque chose de complexe. La question du jour, c'était en fait de se poser, est-ce qu'on peut faire de l'omni-channel sans digital, selon toi ? Moi, je pense que ça va dépendre de qu'est-ce qu'on entend exactement par digital. Je pense qu'on a besoin, je vais appeler ça l'informatique, pour comprendre et mesurer qu'est-ce qui va fonctionner ou pas. On pourrait imaginer quelque chose de 100% analogique, mais je pense que ça devrait être très compliqué. Et qu'à la fin, on peut mesurer énormément de choses. Je suis toujours surpris du fait que beaucoup de gens mesurent en fait relativement peu de choses par rapport à ce qu'ils pourraient mesurer. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense qu'on a un peu une matrice où il y a les canaux et après, il y a aussi le client ou le consommateur, comment il va se comporter. Donc c'est un peu des choses qu'on va mettre en corrélation pour essayer d'intégrer tout ça et de comprendre qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi. Donc la réponse, c'est oui, je pense qu'on a besoin du digital, mais pas forcément des canaux digitaux. Et oui, je pense qu'on faisait aussi de l'omni-channel sous des formes un peu différentes. Comme toi, quand j'ai commencé, on parlait de stratégie 360 degrés, où il fallait mettre de l'argent partout pour qu'on soit vu partout. Et c'était les grands pontes américains qui nous expliquaient que c'est comme ça que ça marchait. Et avant ça, voilà, donc finalement, cette quête de comprendre qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi, je crois qu'elle est antérieure même à Internet et que simplement, on a des outils maintenant qui nous permettent, si on les applique correctement, de mieux finalement gérer et en tout cas créer des insights, comprendre pourquoi on devrait plutôt investir ici que là. Je me souviens, quand on préparait cette émission, tu m'avais mentionné que l'omni-channel part du sales funnel. Un client, il ne va pas forcément uniquement venir sur un channel. Il va en général être confronté à plusieurs canaux, ce qui est évidemment le but. Et derrière, on parle de modèle d'attribution, c'est de comprendre quel canal va à un moment avoir quelle influence sur son comportement de décision ou d'achat. Et c'est vraiment ça ce qu'on essaie de comprendre. Alors, c'est plus ou moins facile. Déjà, sur les canaux digitaux, ce n'est pas facile du tout parce qu'on sait, pour ceux qui connaissent un peu le domaine, que les modèles d'attribution, ils sont souvent un peu bancales et qu'on n'a pas forcément exactement un résultat fiable. Donc, imaginez si on sort sur des canaux, on va dire, physiques, Brick & Mortar et autres. C'est là où il faut être ingénieux pour essayer de mettre en place des systèmes de caisse, de fidélisation qui vont nous permettre de maximiser la collection peut-être d'informations qu'on peut avoir sur pourquoi, à un moment donné, si j'ai fait une pub à la radio, à la télé, quel est après l'impact qu'il va avoir, pourquoi en magasin, il a décidé de faire ça et pourquoi finalement, il a acheté sur Internet. C'est vraiment ça un peu l'idée derrière. Donc, c'est vrai qu'on a une sorte de matrice, canaux et consommateurs clients. Et à un moment donné, on va essayer de comprendre et corréler ces éléments pour pouvoir gagner des insights et prendre des décisions qui sont intelligentes d'un point de vue business. Mais selon toi, Omnichamel signifie aussi Omnidata ? On peut avoir de la donnée, mais il faut savoir qu'en faire. C'est comme plein de choses. On peut être capable d'assembler des briques. Ce n'est pas pour ça qu'on sait construire une maison. Donc ici, souvent, il y a deux défis, je pense. Je te laisserai peut-être enrichir sur ça. Mais c'est qu'on a des données, mais on ne sait pas comment les mettre en lien. Et ensuite, on n'a pas les outils pour les mettre en lien. Alors, ça progresse. On a des outils comme Mec. On a des choses vraiment qui... Zapier, par exemple, qui permettent de connecter des systèmes. Mais souvent, par le passé, les gens gardent cette idée que, en fait, connecter des données, c'est très cher. C'est très compliqué. Il faut des API. Il faut faire des imports. Et ce n'est pas juste. Et j'ai l'impression que là, il y a vraiment une révolution et une simplification quand même de la gestion des données. Moi, par mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a comme une frontière entre le marketing, l'omni-chamel, le digital, les données qui sont générées dans le digital. Et après, les données qui sont vraiment exploitées en entreprise. C'est comme si ce n'est pas les mêmes personnes, pas les mêmes départements. Et il n'y a pas de lien qui est fait. Mais cette frontière, c'est celle qu'on sent entre les départements. Parce que moi, dans mes souvenirs de départements marketing dans lesquels j'ai travaillé et ensuite à la vente. Alors oui, c'est les bureaux d'à côté. Parfois, on utilise même le même outil, ce qui fait que l'ensemble des informations qui viennent, qui sont soit lues du côté vente, soit lues du côté marketing, elles sont entrées dans le même outil. Donc, on aurait cette simplification en termes d'intégration de sources de données. Et pourtant, en fait, la vente continue à regarder ses sources. Par exemple, le chiffre d'affaires apporté en termes de commandes de la part des clients. Et le marketing continue à regarder ses sources d'infos, à savoir les remontées des campagnes Google. Par exemple, parmi tant d'autres, ou celles des résultats de campagnes médias comme la télé. C'est assez rare, en fait, qu'on conforte ces deux aspects. Je dirais même que moi, à l'époque où je les voyais, c'était l'agence qui nous le demandait. L'agence médias, en fait, de Nestlé demandait les résultats de vente et essayait de comparer ça avec les moments où les publicités à la télévision, elles étaient apparues pour dire, celle-là, elle a marché. Celle-là, elle a moins marché. C'est exactement ce que, là où je voulais en venir, et puis je voulais te poser la question à toi, avec ton agence. Est-ce que vous faites ce lien ? Parce que forcément, il y a un mandat qui est donné à une agence marketing. Chacun fait son travail, vous livrez quelque chose. Et puis après, ce lien, comment il se fait ? Parce que nous, on est de l'autre côté. On a des clients qui nous demandent d'analyser des données pour comprendre la sales funnel, comprendre le comportement d'un client pour mieux vendre. Et j'ai l'impression qu'il manque ce lien. Si je peux faire une parenthèse avant que tu répondes, Christophe, là, avec ce que vous dites depuis trois minutes, vous êtes sur tous les défis qui ont été relevés par un cabinet comme PricewaterhouseCoopers. On mettra, en fait, un lien dans l'inspiration, dans la section inspiration, un article qui parle de ces gaps qui nous empêchent, en fait, qui empêchent les entreprises de faire de l'omni-channel. On retrouve tout ce que vous venez de dire. Le fait que c'est difficile d'intégrer des données de différentes sources ou de différents logiciels. Le fait qu'il y a des gaps entre les informations qu'on recueille de cette source de données à celle-ci, on ne peut pas mélanger comme ça des pommes et des poires. Et le fait d'avoir des logiciels parfois un peu vétustes et puis qui fait qu'il faut le remplacer avant de pouvoir vraiment bien l'intégrer. Donc, tout ce que vous dites là, en fait, c'est ça, les enjeux techniques qui, parfois, empêchent de faire de l'omni-channel comme on le voudrait. Excuse-moi, Christophe, à toi de jouer maintenant. Non, mais je vais abonder dans ce que tu dis. Je pense qu'il y a vraiment deux défis. C'est un défi humain, organisationnel, pour la simple raison que les gens continuent à avoir des objectifs différents. Donc, un vendeur, il va à un moment donné, je caricature volontairement, se dire moi, je m'en fous que derrière, ils ne peuvent pas commander ou qu'ils n'ont pas le matériel. Moi, j'ai passé ma commande et c'est bon parce que c'est mon chiffre d'affaires et que c'est comme ça. Donc, il y a un peu cette notion transversale qui manque encore. Et je le constate même dans des PME, évidemment aussi dans des plus grands groupes. Et le deuxième élément, c'est on ne peut pas tout savoir. J'ai un exemple concret d'un client avec qui j'ai travaillé, avec qui on a mis en place un système de fidélité. Et en gros, il me dit mon système de fidélité ne marche pas. Je n'ai pas une augmentation de chiffre d'affaires dans mes magasins. Et je lui réponds OK, peut-être, tu as raison, peut-être pas parce que peut-être que si tu n'avais pas mis le système en place, tu aurais perdu du chiffre d'affaires. Donc, je n'ai pas la réponse à ta question. Par contre, on peut regarder ensemble comment mesurer ça en prenant un magasin, le panier moyen avant, la fréquence d'achat avant. Après, est-ce qu'il y a des magasins qui ne sont pas encore couverts, par exemple un système ? Quels sont les résultats ? Donc, on peut avoir des données qui donnent une indication. Ça m'amène au point que je voulais mentionner qui est le fait que les données, on peut les avoir, mais après, il faut les interpréter. Et souvent, les gens sont obsédés par avoir des données cohérentes et veulent absolument tout avoir sur un dashboard. Mais à la fin, ce qui est important, c'est de comprendre, corréler des sources pour en tirer des insights. Et ça, c'est du travail intellectuel. Et souvent, moi, je constate qu'il y a une barrière là. Les gens, ils veulent des dashboards où c'est écrit mon truc, ça marche, mon truc, ça ne marche pas et qu'ils n'essayent pas. Et je trouve que moi, la richesse, elle est dans le chemin. C'est de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas à travers des données qu'on peut avoir. Et oui, dans l'idéal, on a un dashboard multi-organisationnel, etc. Mais avant tout, c'est cette espèce de silo qui se crée, des objectifs qui sont différents. Donc, le gars du marketing, il va avoir son objectif sur, comme tu dis, est-ce qu'il investit intelligemment son argent PFME et le vendeur sur son chiffre d'affaires. Et je pense que c'est là où il y a un premier gros gap. PFME, c'est les budgets marketing, si jamais. Tu as eu ta question sur la data, donc j'ai le droit à une question de marketeux, Tony, tu permets. Je ne sais pas. Non, en fait, je trouvais intéressant parce que moi, en parcourant ces pages Wikipédia et autres, je voulais me documenter en fait sur l'Omni Channel. J'ai réalisé que j'avais fait une erreur de positionnement dans ma compréhension de l'Omni Channel. Je ne pouvais pas m'empêcher de voir ça en fait en lien avec la visibilité, de la communication. Et du coup, des 4 P du marketing, j'avais tendance à l'associer à celui en lien avec la communication qui est le P de promotion. Il y a le P de prix, le P de promotion, le P de placement. Il y en a toujours un que j'oublie, quoi. Celui de produit. Merci beaucoup, Tony. Et en fait, non, pas du tout. L'Omni Channel, c'est plutôt en lien avec le placement, donc avec les channels. Et donc, c'est clairement associé à ce P-là, des 4 P. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Christophe, moi, ce que je me demande, c'est quand on veut mettre en place une stratégie Omni Channel. Donc maintenant, j'ai compris que c'est en lien avec les channels, donc avec le placement des produits. Mais à quel point, en fait, il s'agit de maîtriser les 4 P tout court, quoi ? Moi, j'aime bien partir du consommateur ou du client en disant, finalement, quel est son voyage auprès de la marque et où est-ce qu'on veut l'amener ? Évidemment, ça va différer. Je prends un exemple, une association qui souhaite lever des fonds, il ne va pas forcément rechercher et travailler l'Omni Channel de la même façon qu'une marque de thé qui va vouloir vendre des thés en boutique, en retail et sur Internet. Mais au final, donc, il y a d'autres enjeux et il y a des, on va dire, des moments de décision qui sont ceux qu'on essaye de comprendre et de craquer, parce que je crois que c'est vraiment ça ce qui est important. Et moi, je trouve réducteur de, par exemple, cut sur le placement, parce que je pense que typiquement, les côtés d'awareness, de publicité, Google utilise le zero moment of truth, à un moment donné où on va avoir, et ça, c'est du marketing standard. Et moi, je trouve que ça peut évoluer. On est à un moment donné conscient, ce qu'on appelle l'awareness, après le consideration et puis voilà. Donc, ce funnel un peu dans la décision d'achat, finalement, il évolue, mais nous, on reste des êtres humains. Donc, ce n'est pas parce que peut-être qu'à un moment donné, j'ai suivi un TikToker, un influencer et puis que ça m'a permis de regrouper deux, qui est awareness, consideration. C'est possible, mais les fondamentaux, ils restent. Et la preuve, c'est que les gens, les grandes marques, elles continuent à faire de la publicité. Donc, c'est qu'il y a une raison parce qu'ils sont tout sauf stupides et qu'on voit des gens qui sont des pontes de la publicité ou des psychologues. On voit quand même l'importance du branding dans des choses qui sont souvent irrationnelles, mais qui sont très réelles. Donc, pour répondre à ta question, moi, je trouve que ça peut couvrir plusieurs P. J'aime bien ce côté Kotler, Kotler qui était le livre du marketing, en tout cas, quand on était jeunes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et donc, ça aussi sur le prix, par exemple, le fait qu'à un moment donné, on peut avoir des prix différenciés par canot. Est-ce que le consommateur va s'en rendre compte ? La réponse est évidemment, puisqu'on se rend compte que les chasseurs de coupons, les Schneppchenjäger en allemand, ils sont très sensibles à ça. Et du coup, eux, ils ont une puissance de feu qu'il n'y avait pas avant. Tout le monde qui a fait une newsletter avec une promotion se rend compte que deux minutes après, elle est sur lebonplanducoupon.com. Et que du coup, il y a des gens qui n'ont jamais acheté le produit, qui vont en acheter. Donc, c'est toutes des choses à prendre en compte dans cette stratégie Omnichannel. Tu sais ce que tu nous rappelles, en fait, avec cette explication. Et donc, merci d'avoir répondu à ma question. C'est qu'on n'est pas en train d'analyser une photographie. On est en train d'analyser un film qui continue. En fait, il y a une dynamique dans ce Customer Lifecycle que tu m'avais cité en off. J'ai l'impression que là, on y revient. C'est qu'en fait, on a tout un cycle avec des petits cycles dedans. Et qui fait qu'à un moment donné, on va vraiment arriver à cet acte d'achat où le client va, parce qu'il a décidé, il va débourser pour se payer une solution de type produit ou service. Mais n'oublions pas que l'Omnichannel, ça suppose peut-être encore plus qu'une autre stratégie de pouvoir s'adapter. À la réalité, une réalité qui évolue peut-être encore plus vite parce qu'on veut tenir compte de multiples facettes dans cette expérience-là. Et moi, je crois que la fluidité dans laquelle il faut rester quand on veut analyser ça au fil de l'eau, c'est clairement un enjeu justement pour cet aspect digital slash data. Et c'est vrai que d'avoir des solutions qui permettent d'être impactants au niveau du client, mais en avoir, qui permettent de réconcilier les données, qui permettent de donner en fait des ROI ou des indications, par exemple, sur les ventes qui sont réalisées ou sur le restockage à faire quasiment en live. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est encore plus pertinent qu'avant, quoi. J'irais même plus loin, en fait. On a parlé de cette matrice, on a parlé de deux axes, quelque part les canaux, on a parlé du consommateur. Et moi, je dirais aussi, c'est ce qu'on appelle le CLM, Customer Lifecycle Management, qui est qu'à un moment donné, on parle d'attribution, on parle d'actes d'achat. Mais quelque part, cette personne, elle est en relation avec le produit ou la marque sur une durée. Et donc, on parle d'avant, mais il faut aussi parler de l'après, parce que cet après, il est aussi omni-channel. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai tout intérêt, une fois qu'un client est satisfait à acheter un produit chez moi. Donc là, je parle du B.A.B.A., de ce qu'on apprend au chapitre 1 du Côtelaire, probablement. C'est qu'on a envie ensuite qu'il revienne, qu'il rachète chez nous. Et là encore, comment est-ce qu'on va lui envoyer un SMS pour lui soumettre une promotion ? Donc, on parle de tout ce qui est segmentation de base. Donc, de nouveau, très data-driven. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va être un heavy user ? Donc, on sait, parce que ça, c'est aussi la force avec le digital et, on va dire, le numérique, c'est qu'on peut de mieux en mieux cibler. Et j'entends déjà data privacy, etc. Moi, je trouve que c'est souvent aussi pour du bien, parce que si je suis un acheteur et qu'on me dit, écoute, merci, moi, je trouve que tu nous fais confiance, tu aimes notre marque, on a envie, nous aussi, d'avoir une relation privilégiée avec toi. C'est plutôt bénéfique, comme au contraire, si après deux fois, j'ai exprimé le fait que je n'ai plus envie de t'acheter, de te voir, eh bien, j'ai envie qu'on arrête, quelque part, de communiquer avec moi. Donc, ça, quelque part, je trouve que c'est aussi extrêmement important. Donc, on a ces trois dimensions. On a, quelque part, l'icano, le client et la durée, comme tu dis, c'est quelque chose qui est évolutif. Et en plus, le monde et l'environnement changent. Et donc, on se retrouve dans un multivers, quasiment, qui est le fait que, ben voilà, les choses qui fonctionnaient hier ne fonctionnent plus demain. Et c'est incroyable à tous les niveaux. Au niveau data, on a des choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on peut faire maintenant. Je pense évidemment à tout ce qu'il y a où je ne sais pas programmer, mais par contre, je sais demander à ChatGPT de me dire comment faire cette formule ou ce script pour atteindre des données. Donc, c'est plus facile que jamais. Des fois, peut-être, les gens peuvent penser d'avoir de la donnée, mais je trouve que c'est plus difficile que jamais de lire cette donnée intelligemment. Comme on entend souvent, on est submergé de messages, on est aussi submergé de data. On a, je trouve, besoin souvent de temps et d'aides de professionnels pour un peu cruncher, travailler ça et en sortir des éléments qui sont pertinents. Tu as suivi l'illustration de magasins de thé. Alors, ce n'est pas pour rien, parce que tu as une bonne vue sur ce qui peut se passer sur cette industrie que moi, j'adore également. J'adore le thé vert. Ce que je me demandais, c'est si tu avais un exemple concret, peut-être, tu sais, dans les activités que tu mènes, soit dans des conseils d'administration, soit en tant que directeur de l'agence de marketing digital que tu pilotes. Il y a quelque chose de concret qui te vient sur telle ou telle marque que tu pourrais citer, genre comme exemple d'omni-channel ou de multi-channel ? Il y en a beaucoup. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la complexité que peut représenter typiquement un client qui va avoir des activités, comme je disais, retail, brick and mortar, comme tu disais, donc des boutiques physiques, une activité en ligne. Ça, sur des clients qui sont parfois des experts, mais parfois des gens pas experts. Donc, on voit qu'on a des segments très différents. Et du coup, moi, je trouve l'art où quelque part, c'est cette orchestration, c'est de dire quelle cible on va adresser comment, à travers quel canal et quel message, et sur quelle durée pour obtenir le meilleur résultat quelque part en termes de vente ou de fidélité en fonction de ce qu'on s'est fixé. On en revient à ta matrice, celle que tu évoquais tout à l'heure. On revient à la matrice et des exemples concrets, c'est qu'en fait, moi, mon exemple, c'est que souvent, je ne sais rien. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont... Moi, j'aime bien tester parce qu'il y a des choses que par le passé ont fonctionné pour un client A et qui ne fonctionnent pas de la même façon pour un client B. Donc, personnellement, j'essaye souvent de mettre en application ce try and learn. Et par le passé, c'était compliqué parce qu'on allait tourner une publicité en Afrique du Sud, il fallait payer l'avion, l'hôtel, les soirées arrosées, l'avion en force, tout ça, ça coûtait quand même super cher. Maintenant, on a la possibilité quand même d'être plus agile. Et moi, on parle beaucoup d'agile dans le milieu informatique et développement. En fait, je trouve qu'on devrait parler d'agile dans le domaine du marketing parce que c'est devenu assez simple. Et je ne parle pas d'A-B testing. L'A-B testing, il me fait un peu peur parce que c'est souvent une bonne excuse pour dire « j'ai fait juste parce que B ne marchait pas ». Mais en fait, tu as fait deux bouses. Et A et B, c'est deux bouses, mais la bouse A, elle marche un petit peu mieux que la bouse B. Donc non, c'est faux. On a besoin de faire du research, de comprendre. Par contre, on a la possibilité assez vite de mettre en action des choses pour tester est-ce que cette stratégie, elle va fonctionner sur cette cible donnée. Donc là, personnellement, oui, j'ai des choses qu'on a pu mettre en place avec des petits budgets. Alors, c'est sûr que de nouveau, c'est « manage expectations ». C'est que le « try and learn », ça va être à un moment donné, on va mettre en place quelque chose qui n'est pas parfait mais qui a un coûté, moi je pense, quelque chose qui était efficient au niveau prix avec un résultat qui est cohérent par rapport à ce qu'on attend d'une marque. Donc c'est sûr que la demande, elle va être différente sur du haut de gamme, du luxe dans la finition que pour d'autres produits. Mais je trouve qu'on peut beaucoup faire de « try and learn » et que je pense que les personnes qui travaillent correctement, si quelqu'un leur dit « on fait ça, ça va marcher », qu'elles répondent « oui », ben elles sont très présomptueuses parce que vraiment, tout ce que j'ai appris, c'est que je sais que je ne sais rien. Mais là, tu sais que tu ne sais rien, mais quand tu arrives au stade de l'OvniData, puis tu arrives à regrouper toutes ces informations, là tu as parlé de IA, mais on ne parle pas d'IA, de JGPT, je parle d'IA vraiment d'analyse du comportement. Comme tu disais avant, si tu arrives à recentrer et remettre ensemble le comportement d'un client sur 18, 24, 36 mois, et quelles sont les périodes où le client achète, pourquoi il achète, les mettre en relation avec une action, je ne sais pas, une newsletter ou une campagne, ou simplement une période de l'année, et tout ça regrouper sur la compréhension globale de tous les clients. On peut même, avec l'IA, faire des campagnes qui sont pilotées par l'IA. Enfin, on arrive à faire un petit peu ce que font maintenant Google, Amazon, mais à un niveau local, au niveau PME. Oui, moi, je te rejoins complètement. C'est ce que je voulais dire par l'accessibilité. Elle n'a jamais été, enfin, ça n'a jamais été aussi simple, quelque part, de collecter des informations pour en faire des insights pertinents pour le business. Et ça n'a jamais été aussi compliqué, ça n'a jamais fait aussi peur. Alors, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est vrai que personnellement, je suis assez plongé dans tout ce qui est tech, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Je lis beaucoup là-dessus, j'expérimente beaucoup moi-même, mais ce n'est évidemment pas le cas de tout le monde. Un, c'est dans mon domaine. Deux, je comprends que quand tu gères 500 employés, tu n'as pas forcément le temps de lire tous les soirs des articles sur Barth, Gemini et de compagnie. Donc, évidemment. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui sont compétents et il y a de plus en plus de charlatans, comme toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te faire des choses. Et ça, je reviens sur un point qui, moi, je trouve très important. C'est le technicien par rapport au marketeux, on va dire, au gars qui fait du marketing. C'est que le technicien, il va t'aider à te faire les outils, mais il ne va pas t'aider à comprendre ce que les outils de crash. Et c'est là que souvent, il faut trouver des gens qui ont cette compréhension, qui peuvent s'appuyer, travailler peut-être avec des gens qui sont dans la technique. Mais à la fin, comme l'art de la guerre, je trouve que l'art du marketing, c'est ce que tu décris très justement. C'est de comprendre à un moment donné pourquoi un segment réagit à un moment donné d'une certaine façon et comment je peux intégrer ça dans ma stratégie peut-être de communication de marque, peut-être de mise en avant de produits au point de vente, peut-être dans mon cycle plan, mon plan de cycle de vente, ou comment je vais transformer le briefing que je vais faire à mes futurs vendeurs qui vont aller sur la foire physique à Milan pour, je ne sais pas, vendre des machines-outils. C'est là où, de nouveau, les choses, elles évoluent, mais elles restent fondamentalement les mêmes. C'est comprendre des comportements et les intégrer à un moment donné pour optimiser son business. Voilà, vu que vous êtes chauds, les gars, j'avais envie de vous poser une colle pour conclure, en fait, sur ces réponses à la question du jour. Alors, avant qu'on passe à la section inspiration, on a pas mal parlé, finalement, de l'omni-channel pour un environnement qui, à mon avis, est l'environnement privilégié, qui est B2C. Je pense que B2B2C, c'est un petit peu la même. Moi, la question que je me posais, c'est pour les boîtes B2B, et puis il y en a un paquet de boîtes B2B, soit dans le domaine industriel, soit dans le domaine des services, est-ce qu'il y a moyen d'appliquer une stratégie omni-channel ? Et puis, moi, ce que je me demandais, c'est par où on commence, si, par exemple, une boîte comme Calypse, qui, en plus, a deux, trois compétences en data, avait envie, pour elle, pas pour ses clients, de faire de l'omni-channel. C'est possible ? Et si oui, par où on commence, Christophe ? Alors, moi, je pense que c'est possible, puisque, finalement, on est tous des êtres humains. Pour l'instant, encore, on s'adresse à des êtres humains. Ça va peut-être évoluer dans le futur. Mais, ben oui, donc, de nouveau, moi, je pars du consumer-centric. Donc, à la base, je mets le consommateur, le client, et j'essaie de comprendre comment il se comporte, quelles sont ses attentes, où il va. Et c'est autant légitime pour du B2B. Je prends un autre exemple. Si je m'adressais aux administrations communales, vaudoises, probablement que je pourrais définir une cible pour un produit, pour du data. Et pareil, je prenais l'exemple des machines-outils. Si je vends, je ne sais pas, moi, des machines-outils pour des gens qui font du modelage, ben voilà, à un moment donné, je peux identifier quelqu'un qui, potentiellement, est un prospect, en l'occurrence, ou un acheteur. Et ensuite, je peux réfléchir comment je vais essayer de lui faire comprendre que mon produit peut avoir de la valeur pour lui, et donc, comprendre où il est. Et donc, de nouveau, on parle d'omni-channel, parce que peut-être, sur le B2B, on a quand même un focus un peu plus important sur le digital. Mais pas seulement, ça peut être... Et j'ai un exemple concret d'une marque avec qui je travaille, qui est dans l'accompagnement sur tout ce qui est légal et digital. Ben, en fait, eux, ce qui marchait le mieux, c'était de participer à des conférences où ils montraient assez rapidement leur expertise en étant intervenants. Et parce qu'on a vraiment fait une analyse poussée, un newsletter, tout ce qui est funnel à travers CRM, etc. C'est le physique. Donc, c'était vraiment avec... Là, on a vu qu'il y avait la pépite et on la travaille. Donc, derrière, c'est mis en place en amont de créer la notoriété, par exemple, sur l'événement, d'être sûr qu'on va cibler, de créer du contenu. Et après, on continue de nouveau dans ce Customer Lifecycle Management, donc cycle de vie du client, du prospect, particulièrement qui est en contact. On essaie de collecter forcément l'information, les passer dans la mûlinette, d'avoir des segments, de leur envoyer de l'information de manière plus ou moins automatisée, poussée au rendez-vous, etc. Donc, oui, il y a un travail omni-channel dans le B2B. Et personnellement, je pense tout aussi important, voire plus, que sur du retail, parce qu'on n'a pas l'effet de fréquence, simplement. Il y a une question que je me suis souvent posée, c'est que B2B, on a compris le principe, on essaie de l'appliquer depuis des années. Ça marche, ça ne marche pas des fois. Mais derrière le B, il y a un C. Donc, est-ce qu'il y a aussi un intérêt à communiquer, dans le but de vendre du business B2B, mais de communiquer sur des canaux plutôt C ? Moi, d'expérience, c'est difficile. Enfin, je trouve que souvent, c'est cher. Alors, évidemment, probablement qu'on voit, il y a des campagnes qui tournent pour, on va dire, du B2B qui s'adressent aussi. Mais ça veut dire qu'on est déjà large. Si je crée des lasers pour la microtechnique et que ma cible, c'est trois mecs, je pense que de commencer à faire de la pub à la télé, ça ne fait pas sens. Donc, de nouveau, la question, c'est à qui je m'adresse et est-ce qu'un canal C, en particulier, on peut faire des choses assez poussées. Je pense à du LinkedIn et peut-être tu penses à du Facebook ou à du Insta. La réponse, c'est oui, parce que c'est quelque part, on peut cibler quand même assez bien en fonction du contenu. Moi, j'ai des choses qui ont bien marché sur des choses tuto. Donc, on a amené une expertise à faire le contenu. Moi, je crois beaucoup au contenu comme, on va dire, driver quelque part d'attention. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. Quand on parlait d'évolution constante, c'est clair, ça a évolué. Le push, il fonctionne encore. Il ne faut pas se leurrer. Le push, il fonctionne. De dire, je suis là, achète-moi, ça marche. Il faut un gros budget, par contre. C'est clair que c'est compliqué. Et il ne marche plus tout seul non plus. Donc, si derrière, on n'a pas le contenu qui crée l'accroche, le comprendre de nouveau, mais on revient au consommateur. On revient au fait de, qu'est-ce qui va motiver Marco à un moment donné à ce que mon message, parmi les un milliard de messages qu'il voit par jour, il va générer chez lui une attention. Et ça, de nouveau, c'est comprendre les gens. Et après, si on a trouvé le, quelque part, cette attention, je pense que le reste, il est facile. Moi, c'est le plus difficile. C'est comment attirer l'attention des gens. Et ça, c'est n'importe quel business, B2B, B2C, etc. Quels sont les liens émotionnels, les besoins qu'on peut identifier où la personne, elle va s'interpeller à un moment donné et que moi, je vais lui amener la réponse par mon service, par mon produit. C'est vraiment l'élément clé, je pense. Oui, il y a un truc que j'adore dans ces discussions autour de l'Omni Channel. Et merci pour toutes ces explications que tu nous as données, Christophe, parce que ça me rappelle pourquoi j'aime le marketing. Je crois que quand on veut appliquer une stratégie Omni Channel, on doit comprendre le comportement du consommateur, du consommateur shopper. On doit être intéressé, en fait, par cette dynamique, ce fameux cycle où, effectivement, on arrive à une décision d'achat. Au début, on a besoin d'attention et à la fin, on a besoin d'argent pour aboutir à ce processus. Je trouve extrêmement intéressant de rappeler qu'au-delà des chiffres, il doit y avoir cette curiosité de l'autre. Comment est-ce que l'autre va agir, sache réagir, à ce que moi, je mets en place comme moyen ? Et donc, merci d'avoir également rappelé, Christophe, que ce qu'on veut faire en termes d'Omni Channel pour le B2C, on peut aussi le faire en B2B. En fait, partout, il y a des clients qu'on voudrait voir attentifs à nos solutions et qu'on veut convaincre que notre solution est la meilleure, on peut appliquer, si ce n'est pas une stratégie Omni Channel, j'ai envie de vous dire, c'est au moins une philosophie Omni Channel en attendant d'avoir les moyens de la stratégie Omni Channel. Donc, merci pour tout ça et j'avais envie de rappeler peut-être un site sur lequel vous pouvez voir des belles images et qui reparlera, je ne dirais peut-être pas que d'Omni Channel, mais plus généralement de marketing et de marketing digital, c'est le site de Spoutnik Corporation qui est spoutnik.org. À moins que tu me dises qu'il n'est pas à jour et puis que je dois couper ça au montage. Il est un peu pourri, mais il est à jour. Moi, j'ai trouvé pas mal. Le cordonnier est le moins bien chaussé. Oui, mais ça, souvent, c'est un assez bon signe, c'est-à-dire que le cordonnier, il a pas mal de boulot. Et moi, ce que je peux vous dire pour en savoir un petit peu plus sur les dossiers clients de Christophe, c'est que de un, ils ont l'air assez heureux et que de deux, son obsession du suivi du sales funnel, des ventes et donc de la data qui les accompagne, c'est quelque chose qu'il nourrit au quotidien, Christophe. Et c'est assez cool de t'entendre parler de ça. Bon, on respire un coup et on passe à la section inspiration. Ça vous va ? Café. Petite respiration aujourd'hui, Tony. Croissance. Tu prépares. C'est cinq secondes et demie d'inspiration, cinq secondes et demie d'expiration. Il est fort, le gars. Aujourd'hui, il est en mode moine zen, Tony. Il est très, très fort. On va commencer cette section inspiration par un article que j'ai bien aimé, mais que j'ai déjà cité. Le fameux article de Price Waterhouse Coopers suisse. Et effectivement, ça vous rappelle simplement les enjeux, les défis qu'il ne faut pas oublier au moment où on veut se lancer là-dedans. C'est assez court à lire. Et puis, ça fait référence à ces gaps. Ces gaps quand on veut en fait bridger ce qui se passe dans le monde physique versus le monde digital ou les choses qui peuvent se passer dans deux canaux ou dans de multiples canaux digitaux, par exemple. Donc, on va placer le lien sur audiolab.ch, les notes d'émission. Et vous savez que c'est là que vous pouvez retrouver tant les notes que les liens que les podcasts que vous pouvez réécouter. Voilà, ça, c'était pour la première. Allez. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à malice ? Ouais, une étude. Débattre avec une IA peut vous faire changer d'avis. C'est dingue, en fait, comme on a shifté. Dans les inspirations, il n'y a plus que des trucs sur l'IA. Heureusement qu'on a encore la citation que tu vas nous dire tout à l'heure. Alors ça, c'est une étude toute récente de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Elle a fait une étude sur... Elle a voulu savoir quel était le pouvoir de persuasion des grands modèles de langage. Et du coup, elle a proposé à des participants, en fait, de converser, de débattre avec un chat GPT qui avait été chargé par leurs données personnelles. Et la réalité de cette étude qui est résumée, en fait, dans l'article qu'on vous met en lien, c'est que les personnes qui ont conversé avec un chat GPT qui était chargé de leurs données personnelles, eh bien, elles étaient plus promptes, en fait, à changer d'avis que si elles avaient conversé avec un autre humain. Donc, voilà, pour cette étude et puis pour ce résumé qui m'a laissé un peu sur ma faim, mais je trouvais l'étude tellement bien que je trouvais que c'était cool quand même d'en faire une synthèse. Voilà. On ajoute encore une petite citation avant de boucler ? On a encore une fois une citation de notre ami Antoine de Saint-Exupéry. Donc, celle-là, je pense qu'on l'a... Enfin, en tout cas, en moi, concernant, j'y pense assez régulièrement, pas tous les jours, mais presque. La citation, elle est simple. Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. Donc, Antoine de Saint-Exupéry qui a été à la fois écrivain et aviateur. Courte vie, mais sacrément bien rempli parce qu'il a vécu de 1900 à 1944. Pour la petite histoire, Le Petit Prince a été écrit vraiment peu de temps avant qu'il meure. En 1944, c'était pendant la guerre. Je pense que ça lui donne un éclairage encore plus particulier. Et puis moi, ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'en fait, elle aurait été dite par un CFO ou par un contrôleur. Ça aurait eu l'air rigide. Sauf que là, non, en fait, c'est un explorateur qui le dit. Et ça nous rappelle que dans l'exploration, j'ai l'impression que ce n'est pas le même côté du cerveau en fait, entre exploration et puis par exemple gestion d'un gros tableur Excel. Il faut effectivement avoir un plan, quoi. Et si on n'a pas de plan, moi, je pense qu'on arrive moins loin. Alors, ça contredit un petit peu ce que disait Napoléon parce que lui, il dit que celui qui a un plan, il ne va pas très loin. Mais moi, je dis que je n'ai pas vérifié l'origine de cette citation et que je préfère en avoir un de plan. Je rappelle encore un autre truc. Napoléon, il a eu une autre expérience. Mais bon, il a quand même assuré dans son domaine. Les plans sont là pour être changés. Voilà, peut-être juste garder ça à l'esprit, quoi. Vous, ça vous dit quoi, cette phrase ? Moi, je dis que s'il y a un plan, on sait qu'on ne va pas le suivre, mais au moins, ça nous rassure. Exemple, les notes d'émission où on a préparé ça deux fois puis on n'a à peu près dit aucune question de mes notes d'émission. Vous avez d'autres exemples ? Toi, Christophe, ça te parle, ça ne te parle pas ? Moi, je pense que c'est bien d'avoir un plan. Enfin, on a vite, plutôt parce qu'on a vite la tête dans le guidon, on est vite dans l'opérationnel, mais à tous les niveaux. Et que le plan, c'est le plan d'architecte, c'est la maison, elle va être comme ça. Et puis qu'à un moment donné, quand on construit les murs, on ne les fait quand même pas autrement. Mais ça peut arriver qu'on va le faire en matière A ou en matière B parce que pour différentes raisons. Et je pense que le plan, il nous permet de garder le cap. Et après, comme tous les caps et comme tu dis, les explorateurs le savent bien, en général, on sait où on démarre, mais on ne sait pas où on finit. Mais bon, Saint-Exupéry, ce n'est pas le bon exemple vu qu'il s'est fait déguier par les Allemands et qu'il a fini écrasé en Méditerranée. Mais en général, voilà, on a un plan et ça nous permet au moins de savoir où on veut aller. Je crois que c'est vraiment ça ce qui est important. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui a un objectif clair et précis pour elle-même, le plan, elle l'a dit dans la tête. L'avantage du plan aussi, c'est qu'on peut embarquer des gens avec nous. Exact. La communication. Le plan, ce n'est pas que pour soi, c'est pour une équipe. Allez, ce sera le mot de la fin parce que je trouve qu'il sonne trop juste. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Merci encore une fois, Christophe. Vraiment hyper cool d'être venu et puis d'avoir partagé ta science, quoi. Merci pour l'invitation. Merci Christophe. C'était presque trop court. J'adore, j'adore. Lors du prochain épisode, on aura un autre invité de prestige au nom de Michael Monnet. C'est le co-CEO de Lora Star, ce groupe qui vend des stations de repassage, des stations de repassage premium qui s'arrachent aux quatre coins du monde. Et c'est justement un de ces coins qu'on a envie de gratter avec lui parce qu'il est obsédé par la vente et c'est pour ça que je l'aime. Mais il est également très curieux des exportations qui peuvent se passer en Asie. Il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, il est revenu de sa tournée annuelle. Ce sera l'occasion de lui demander comment a changé ce continent qui l'affectionne tant. Donc je me réjouis qu'on ait une orientation peut-être un petit peu plus vente lors du prochain épisode. En attendant, pour ceux qui seraient tellement excités et impatients à l'idée de nous réécouter, je vous rassure, il y a quelques autres épisodes où vous pouvez écouter ou réécouter sur audiolab.ch. La suite au prochain épisode si on veut bien parce qu'on reviendra aux exportations et en attendant, prenez soin de vous, messieurs, dames. Bye bye. Allez, bye bye. Bye bye.